Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Je suis certain qu'à différents moments de ta vie, tu as dû te confronter à des situations très difficiles et que tu te dis, ça c'est David contre Goliath. Oui, l'histoire de David et Goliath est certainement celle qui a rendu le roi David si célèbre. Goliath, le chef de l'armée philistine, intimidait vraiment le peuple d'Israël et tous les guerriers d'Israël par sa taille et son agressivité. Personne ne sait le combattre, rien d'étonnant à cela. D'un point de vue humain, essayer de se battre contre un tel homme est de la folie. Cependant, en voyant la situation, David a été rempli d'indignation et de courage et s'est porté volontaire pour combattre Goliath. Tout le monde pensait que ceci jeune berger n'avait aucune chance contre le géant Goliath, mais ce qu'il ne savait pas, c'est le courage dont David avait déjà fait preuve par le passé dans ses responsabilités de berger. Voici ce qu'il a répondu au roi Saül. « Ton serviteur gardait les brevits de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la breville de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Est-ce que toi, tu pourrais lutter contre un ours ou contre un lion ? David était un bon berger et pour protéger ses brevits, il ne se laissait pas s'intimider par quoi que ce soit ou qui que ce soit. En fait, sans le savoir, Dieu préparait déjà David au travers de toutes ces situations afin qu'il puisse un jour vaincre Goliath. Mon ami, ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Les ténèbres veulent nous remplir de peur, mais Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, identifie tout ce qui t'intimide et commence à avancer en faisant de petits pas courageux qui te conduiront peu à peu à savoir comment confronter et résister au mal dans ta vie et autour de toi. Dieu veut se servir de toi pour libérer de nombreuses personnes de la captivité parce que tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Mich, je suis tellement content d'être ici un autre jour. Je suis, comme tu le sais déjà, Christian Mich, auteur d'un miracle chaque jour. Et avec Déborah Rosenkranz, qui est aussi l'auteur d'un miracle chaque jour. Ensemble, on est toujours avec toi. On est en train de t'envoyer des textes dans un miracle chaque jour par e-mail. Si tu veux, en effet, tu peux t'inscrire dans le lien que tu trouveras dans la description. Et aussi, chaque jour, je suis en train de publier. Ça, je le fais moi parce que je suis l'expert de YouTube. Non, mais moi, j'ai la possibilité de le faire. Vraiment, Déborah, elle ne peut pas trop investir du temps à faire cela. Mais moi, grâce à Dieu, j'ai l'opportunité ici à la maison de pouvoir enregistrer ça. Alors, j'ai l'opportunité chaque jour d'être ici avec toi en vidéo, en format vidéo. Et pour parler sur les textes d'un miracle chaque jour que j'écris et sur ceux que Déborah a écrit. Cette semaine, c'est mon tour. Alors, on est en train de parler sur une série. Je suis en train de partager avec toi une série sur le roi David. Et il y a beaucoup de clés dans la vie du roi David qui sont vraiment intéressantes. Et aujourd'hui, en effet, j'aimerais parler avec toi un petit peu plus. Comme tu as vu dans le miracle, on était en train de parler sur l'intimidation. Et tu vois, nous comme chrétiens, beaucoup de fois, on est intimidé. Et qu'est-ce que c'est l'intimidation vraiment ? L'intimidation, c'est quand on est, comme le terme le dit, intimidé. C'est-à-dire qu'on est apeuré par les conséquences de ce qui puisse arriver. C'est-à-dire qu'on est apeuré par ce qui puisse arriver dans le travail. On est apeuré parce que peut-être on va perdre notre job. Peut-être on va perdre notre moyen de vie. Peut-être on va perdre la maison. Peut-être on peut perdre notre santé. Qu'est-ce qui se passe à l'heure ? Et peut-être on peut perdre, mais ce n'est pas une amitié qui est très importante. Peut-être notre mariage peut se briser. Ou peut-être un de nos fils. Tu vois, non ? Il y a toujours des peut-être. Et là, tout ça, dans une certaine façon, ça nous intimide. Et ça nous emmène à vivre dans la peur. Et parfois, à ne pas faire certaines choses pour ne pas peur à ce qui puisse arriver. Et alors, par exemple, si tu as peur que peut-être si tu parles à d'autres personnes sur ta foi en Jésus, que peut-être tu puisses commencer à avoir des problèmes, qu'ils puissent commencer à venir contre toi dans le travail, par exemple, ou dans d'autres contextes, mais peut-être une stratégie pour survivre, c'est ne rien dire, ne pas parler aux personnes de Jésus. Si peut-être tu penses que ça peut t'apporter des problèmes aussi, mais ce n'est pas faire des choses dans l'église ou faire des choses que le Seigneur est en train de mettre dans ton cœur, mais tu ne les fais pas parce que tu es intimidé. Tu as peur que si tu fais ça, alors il y a cette autre conséquence qui peut venir contre toi. Si tu parles à quelqu'un de Jésus, il peut te rejeter. Si tu fais quelque chose, peut-être que tu peux avoir des problèmes. Alors, cette intimidation est une des armes de l'ennemi. En effet, je me souviens que l'un des livres que j'ai lu, que j'ai écouté, parce que moi, normalement, je ne lis pas de livres, je n'ai pas le temps, mais j'écoute beaucoup de livres. Et l'un des livres que j'ai écouté il n'y a pas trop de temps, c'est un livre de Jean Bévert, et il parle sur l'intimidation, sur comment l'ennemi essaye d'intimider toujours. Et c'est vraiment, il y a des esprits vraiment d'intimidation, mais aujourd'hui, je veux t'encourager à que tu puisses intimider l'intimidation. Et ce n'est pas simplement un jeu de mots intéressant, mais c'est une réalité. Tu vois, l'ennemi, il essaie de nous intimider, il essaie toujours de se montrer le plus grand, il essaie de nous faire voir et de mettre en scène les conséquences qui peuvent venir si on fait ça. Mais tu sais, la pire conséquence que tu peux avoir, c'est de ne pas faire ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que c'est simplement quand tu te trouves dans la volonté de Dieu que tu es alors dans la protection divine et que tu es dans cette bénédiction. C'est quand tu te trouves véritablement vivant, quand tu es dans la volonté de Dieu. Et parfois, on a peur parce que le fait de faire sa volonté, ça peut te faire penser, alors qu'est-ce qui peut nous arriver ? J'ai quelques amis, en effet, c'est très, très, très inspirant. J'ai quelques amis qui se trouvent en Turquie, tu vois, et ça avait ressenti dans leur cœur que le Seigneur était en train de leur appeler à aller en Turquie avec leur petit, avec un bébé. Et tu vois, la Turquie, ce n'est pas un pays qui soit totalement tranquille. En effet, il y a parfois des bombes, il y a parfois des choses, tu vois, il y a une situation de tension que ce n'est pas, mais ce n'est pas la plupart de l'Europe ou l'Amérique, si tu veux dire comme ça, les États-Unis, il y a des pays qui sont beaucoup plus relâchés, si tu veux dire comme ça. Et eux, ils pouvaient parfaitement vivre ici ou vivre en Amérique parce qu'ils sont aussi à la nationalité. Mais ils ont choisi de faire ce que Dieu leur a appelé à faire. Et en effet, quand on leur demandait, ce qu'ils s'exprimaient, c'est de dire, mais on est totalement rassurés parce que finalement, ce n'est pas la situation, ce n'est pas ton contexte qui te protège. Parce qu'en effet, il y a tellement de personnes que dans des contextes qui sont normalement très bons et tout, mais ils ont des problèmes, peut-être quelqu'un de parmi eux meurt. Tu vois, ce n'est pas ta situation externe. C'est de trouver là où le Seigneur t'appelle à être. Et quand tu vas guider par le Saint-Esprit, dans sa volonté, et tu fais ce qu'il t'appelle à faire, là, c'est l'endroit le plus sûr pour toi. C'est l'endroit, comme aussi l'Obsombe 91 se parle, c'est l'endroit où tu peux être vraiment protégé par l'ombre de l'Éternel. Parce que finalement, à nouveau, ce n'est pas question de faire des choses pour essayer de sauver notre vie. Parce que le Seigneur même dit que celui qui l'essaye de sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui la perd pour le royaume de Dieu va la sauver. Dans le sens de que quand tu décides de suivre la voie de Dieu, c'est là que tu commences à expérimenter la bénédiction de Dieu d'une façon extrême. Et oui, parfois, il y a des difficultés, c'est vrai. Et parfois, il y a des situations difficiles. Mais quand tu te trouves dans la présence de Dieu et dans cet esprit de foi, tu vas avoir une victoire énorme. Et tu vas expérimenter comment lui, le Seigneur, il est toujours avec toi. En effet, c'est-à-dire la vie, quand tu vis dans la peur et tu n'oses pas faire des pas, parce que peut-être ça, ça peut t'affecter, ça peut avoir des conséquences. Alors, tu n'es pas en train de vivre la vie que Dieu a préparée pour toi. Il n'y a rien de pire que perdre ta vie dans la peur au lieu de faire des pas courageux dans la foi. Je passe en train de te dire que tu es une idée. Et maintenant, je me vais, je reviens à la Chine. Ce n'est pas Dieu, c'est toi que tu as eu l'idée. Si tu fais ça, alors là, c'est une bêtise. Et alors, tu vas probablement avoir des problèmes. Mais quand tu vas, quand tu marches par la foi, que tu sais, comme ils disent, que tu sais, que tu sais, que tu sais, dans ton cœur, qu'en effet, c'est Dieu qui est en train de te mettre ça dans ton cœur. Tu ressens la paix. Tu vois clairement que c'est lui. Alors, la meilleure chose que tu peux faire, c'est, vas-y, fais un pas de foi. Parce que quand tu fais des pas de foi, tu vas voir comment tu marches sur les seaux et comment le Seigneur est vraiment avec toi. Lui, il est avec toi. Et il veut que tu puisses vivre une vie totalement libre. Tu t'imagines comment serait ta vie si tu n'aurais pas de peur, si tu n'aurais pas de crainte, si tu étais vraiment qui tu veux être en Christ, celui qui t'amène à être. Tu t'imagines comment tu serais si tu étais vraiment totalement libre pour parler aux personnes de Dieu, pour faire ce qu'ils t'appellent à faire, pour aller et venir. Comment quelle serait ta vie et comment qu'elle est maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire pour changer cela? Je veux t'encourager aujourd'hui et je m'encourage à moi aussi. Parce que même si je parle avec toi et je comprends cela, parfois, il y a aussi des intimidations dans ma vie. Mais je suis en train de lutter contre elle au nom de Jésus. Et chaque fois davantage, je crois que je vais voir la gloire et la présence et la manifestation de Dieu pour être chaque fois plus à livre et pour faire des choses que Dieu m'appelle à faire avec du courage et avec sa bénédiction. Alors, je vais prier pour toi et je vais prier aussi pour moi pour qu'on puisse en effet expérimenter ce courage divin au nom de Jésus. On y va. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, on peut faire des exploits, Seigneur. Merci parce qu'en toi, dans ta présence, Seigneur, on est appelé à pouvoir en effet tuer des Goliaths, Seigneur, briser les mensonges de l'ennemi. Seigneur, merci parce qu'en toi, on peut intimider l'intimidation, on peut se relever avec la foi et comme dit dans ta parole, résister à l'ennemi et il fuira de vous. Et je crois qu'en nom de Jésus, on peut se relever et on peut voir comment l'ennemi fuit parce qu'il a peur de nous, pas par nous-mêmes, mais pas toi en nous, Seigneur, par ta présence, par ta parole. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans nos vies et je te prie que chacun de mes frères, de mes soeurs, chacun de parmi eux puisse recevoir cet esprit de courage, Seigneur, cet esprit de vraiment d'aller de l'avant, comme dit dans ta parole. On n'a pas reçu un esprit pour être, comment on dit en français déjà, être, je ne sais pas comment le dire déjà, mais pour être lâche, on va dire comme ça, mais on a reçu un esprit de courage pour en effet pouvoir faire toutes les choses que tu nous appelles à faire. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta présence. Aide-nous à vivre notre vie pleinement en toi et à ne nous laisser jamais intimider par l'ennemi ni par ses mensonges, mais au contraire, nous relever par la foi et pouvoir faire tout ce que tu nous appelles à faire parce que c'est là qu'on va vivre vraiment une vie totalement pleine. Je te remercie, je t'en prie, remplis-nous de ta présence en son nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, merci pour avoir été ici dans ce programme. Que le Seigneur te me dise grandement, qu'il déverse son courage, sa présence, sa bénédiction dans ta vie et je te retrouve demain ici dans ce programme parce que tu es un miracle et moi, je suis ton ami, Christian Mich. Que le Seigneur te me dise, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada